Dans cette plan, je voudrais vous montrer certains aspects du langage Java qui sont parfaitement validés. Tout le code qu'on va voir là fonctionne en Java 8. Compile, courbe, sans problème. C'est du Java parfaitement real. Mais j'ai été écrit par des développeurs facetieux qui aiment bien un peu le langage pour voir comment on peut l'écrire de manière intelligente. Pour ceux qui ont déjà l'écrire, vous connaissez peut-être déjà. Je fais le site croisier, je travaille en finance pour Mocha Technologies. Et je suis expert Java, ça suffit en différentes choses. Vous connaissez peut-être plus précisément via mon blog The Coders Breakfast, où il y a des comptes que j'ai animés dans le jeu. Je trouvais des comptes. Je vous remettrai le slide à la fin. Qu'est-ce que ça affiche ? Allez, le premier pour se mettre en jambes. Allez, facile. Qu'est-ce que ça affiche ? Ça affiche en 55. Bon, allez, celui-là, grand classique. Ça, ce n'est pas L. Parce que Java considère que les valeurs littérales, comme vous écrivez directement des nombres, et par défaut, les valeurs entières sont considérées comme des ints et des valeurs clotantes. Comme vous dites, vous pouvez écrire directement en langue. Vous êtes obligé de mettre un suffixe L. Et l'aspect de la page où il est bon, vous vous forcez à le mettre en minuscule. Donc vous pouvez l'écrire en minuscule. Et comme marquer minuscule en beaucoup à 1, c'est la porte ouverte à tous les points. En celui-là, vous allez dire, ok, là je connais, on va à la suite, il y a mieux que ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce code ? Ça compile ou ça ne compile pas ? Qui dit que ça ne compile pas ? En fait, ça compile parfaitement. Puisque cette ligne-là, en fait, c'est deux labels. Site est un label, HTTP est un label, ça c'est un commentaire. C'est un label qui vous permet de sortir des coups. Et oui, vous pouvez très bien écrire ça directement dans votre code. Alors ça reste que tu reprends un peu vos collègues ou c'est bon ? Ouais, bon, c'est connu aussi, c'est dans le genre d'éducation. Ok. Hé, qu'est-ce qu'on peut faire mieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire mieux de ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Parce qu'en instance, bon, c'est un peu old school maintenant. C'est carrément mieux de programmer l'instance en français. Et ça, ça compile. Ça compile tout simplement parce que ce que vous avez là, c'est un seul caractère. C'est un caractère minicode dont le nom complet c'est latin capital letter L with caron. Caron apparemment c'est un truc de mandarin pour faire des accentuations. Mais vous avez ce caractère qui existe et comme c'est un caractère minicode qui est considéré comme un caractère, vous avez le droit d'utiliser dans vos symboles. C'est carrément métonné. Sur point. Allez, on l'attaque encore mieux. Mais on est passé du juste... On est passé là-haut de... Tiens, ah ouais, tiens, c'est marrant. On l'attaque plus fort. Ceci est un code j'avais. Ah, je vous ai dit que vos collègues, ils avaient plus à tourner. Vous allez commencer. Ça, c'est... Ça, c'est quoi ? C'est tout simplement une méthode qui déclare un paramètre générique X, ou une log de type X, qui renvoie quelque chose sur type X. Le nom de la méthode, même si X, il prend un paramètre de type X, qui déclare un paramètre. Ceci est possible parce que les différents symboles sont en fait dans les mêmes spaces différents. Les types et les symboles sont dans les mêmes spaces différents. Et donc, vous avez le droit de l'utiliser. Ah, on a le droit d'écrire ça aussi. Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Ce truc-là, c'est juste un prédiquet en fait. C'est le haut qui est au début, c'est le paramètre. Vous avez la flèche ici. Et ici, simplement, c'est un négatif qui n'est pas collé au truc qui est négé. Donc si vous êtes un point de place, c'est sûr, vous pouvez faire ça. C'est bon ? Non. Là, c'est un engage concis. Ceux qui font du scalape, on ne peut pas me dire que ça, c'est pas concis. On dirait presque du scalape. Forcément, ça surprend un peu vos collègues. Surtout ceux qui attaquent du Java. Ah, ça c'est beau aussi. Dans quelle circonstance ça peut compiler ça ? On dirait presque soit du JavaScript, soit du Perth, un truc comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, ce truc-là, ça fonctionne parce que dollar est un nom de méthode parfaitement en plus des caractères, c'est-à-dire des lettres, etc. Vous avez le droit d'utiliser comme symbole tout ce qui est symbole monétaire. Vous pouvez traduire mettre dollar, mais vous pouvez mettre également l'euro, le symbole du Yen, par exemple, ce que vous voulez. Ce sont des caractères valides. Ce qui vous permet de déclarer une méthode qui s'appelle dollar. Pour avoir ce genre de choses. Et puis, le 2.2.1 qui est là, c'est tout simplement une référence vers cette méthode-là. Il se prend de vous. Il nous renvoie 42. Et puis le dollar, il prend quoi ? Il prend ce supplier, c'est-à-dire la méthode qui prend rien et qui renvoie quelque chose. Et il va chercher la valeur qui est là. Ça, ça permet d'écrire four égale 42. Mais quand même, vachement, avec plus de ça. Vous voyez que ça a quand même sorti le temps. Bon, par contre, c'est vrai que tu reprends du bon. Allez, dernière ligne droite. C'est l'avant-derniers. Il y a un truc qui vous surprend un peu dans ce book-up. Résiste. Et là, ce n'est pas un book-up que je vous ai masqué quelque part. On a l'intégralité de la classe polo. Ça fonctionne. Ça complique. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ? Un, c'est quoi ça ? Non. Ce truc-là, qui vous surprend à plusieurs titres parce que, un, il n'apparaît pas, ce qu'on appelle la méthode, et deux, il s'appelle X. C'est un book-up à réserve. Ce truc-là, c'est ce qu'on appelle le RISX supertaïque. Enfin, on dit une méthode à devoir d'accepter en paramètres. Une référence sur l'instance sur laquelle la méthode est appelée. Si vous avez vu Python, c'est l'équivalent du CEL. C'est apparu en Java 8. Pourquoi c'est apparu en Java 8 ? Parce que ça permet de poser des annotations. Il n'y avait aucun moyen de poser une annotation avant sur l'instance courante sur laquelle on est en train d'appeler la méthode. Ils ont inventé ce système de RISX supertaïque, qui est en fait implicite dans toutes les méthodes. Ce paramètre apparaît dans le code, mais vous n'avez pas besoin de le préciser puisque pour vous appeler une méthode sur une instance, c'est cette instance-là qui va servir de RISX supertaïque. Pour que ce soit un vrai RISX supertaïque, il faut que ce soit le premier paramètre, l'analyse de paramètres, qu'il soit du même type que la classe englemante, que ce soit évidemment sur une méthode d'instance, et qu'il soit d'homésis. Donc ça permet de mettre des annotations, et ça sert uniquement à l'analyse de ce système. dans votre code à l'analyse de RISX. Est-ce que tu penses que vous avez le RISX pour quelque chose, que ce soit le RISX en paille pour le RISX ? Ça, ça prend plaisir. Sonar, qui est au fond de la salle, qui est en train de faire cette tête-là un peu. C'est lui, est-ce que j'ai couvert ce cas-là ? Et un que j'aime beaucoup, c'est ça. Vous connaissez ça ? Ça, ça marche depuis Java 5. Est-ce que vous arrivez à savoir ce qu'il se passe dans ce code ? Est-ce que vous avez déjà vu cette notation ? Certes, vous avez déjà vu cette notation ? C'est tout simplement que M. Buzet crée une interface, une annotation qui s'appelle parallèle. Et on a le droit de séparer l'arrobas d'une autre annotation. C'est-à-dire que si vous faites un poil fessessieux, vous mettez une annotation qui ne commence pas par une majuscule, vous planquez l'arrobas quelque part avant de prendre sa ligne de lavalanche, et vous avez votre propre mot-clé. Alors évidemment, si vous l'appelez quelque chose comme... je ne sais pas, c'est réalisable, ce n'est pas drôle. Vous l'appelez un truc comme ça. Parallèle, optimize, testing... Et vous pouvez jouer à ça si vous voulez, vous pouvez mettre plusieurs darrobas. Ah non, ça ne marche pas parce que... non, parce qu'il prendra le refoller. Vous voyez mon arrobas, c'est là-haut. Il est caché. Si vous aviez besoin d'une bonne occasion pour mettre beaucoup de javadoc... Alors évidemment, pour être un petit peu pervers, pas sympa avec ses collègues, ça peut être un très bon visutal. Si vous cherchez des questions, vous savez, pour les entretiens d'embauche, vous n'avez pas eu le temps d'embaucher quelqu'un. Donc, vous prenez toute la compte, là, vous donnez un exemple de code, vous dites au mec, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Vous faites du javad ou vous faites du poêle ? Donc évidemment, ces cascades grammaticales ont été faites par un professionnel. Ne reproduisez pas ça dans votre tête de proie, sauf si vous ne voulez pas rendre indispensable. Et donc voilà, vous pouvez me retrouver, vous les revenez ici. Si vous voulez suivre les aventures de là, dans le merveilleux monde des trucs tordus, vous pouvez me retrouver ici. Et je vous laisse, si vous avez des questions. ... ... ... ... ... ... ... ...